L'année 2017 a été déclarée l'année des jeunes par l'Union africaine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que jeune africain ? En tant que jeune africain, j'étais d'abord à la conférence des chefs d'État à Addis Abeba le 31 décembre. Quand ils ont déclaré l'année de la jeunesse, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai vu le document. Mais le programme en tant que tel diffère du programme du Parlement panafricain. Nous, on a un programme que pour moi, la priorité, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Qui dit immigration clandestine dit emploi, dit sécurité, dit immigration. Donc tout ça, dit... Ok, quels sont les défis auxquels vous faites face ? Ou alors auxquels font face les jeunes ? Les jeunes, aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est le problème d'emploi. Alors, toute la jeunesse, partout où on part en Afrique, c'est le problème d'emploi, la santé et la sécurité. Donc, on est en train de voir par rapport à l'éducation d'abord, il faut qu'il y ait une bonne éducation au niveau de la base. Il faut qu'il y ait la santé partout. Il faut qu'il y ait l'eau potable partout. Et maintenant, pour ceux qui sont âgés, il faut d'emploi. L'emploi, il n'est pas dit que chaque étudiant ou chaque jeune qui finit une formation doit travailler au niveau de la fonction publique. Non ! On doit quand même chercher des financements, des formations ou bien des forums d'entrepreneuriat pour pouvoir mettre des financements à ces jeunes-là pour pouvoir aller dans le secteur privé. Ok. Alors, quels sont les objectifs stratégiques de votre programme ? C'est faire des forums et déplacer et délocaliser les forums. Ce n'est pas seulement ici en Afrique du Sud. On doit aller partout en Afrique. On a cinq régions dans ce continent qui est à savoir l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, on doit faire des forums partout pour sensibiliser les jeunes, réunir les jeunes par région et faire les sensibiliser. Ok. Mais de façon spécifique, quels sont les programmes que vous avez mis en place pour justement assister ces jeunes-là ? Nous, on a mis un programme, c'est des forums, comme je vous ai dit, pour les assister. Mais il faut les former. Donc, nous, on doit les former. Et maintenant, où est-ce qu'il faut trouver le financement ? C'est quitte. Maintenant, dès qu'on les forme, eux, ils sont formés pour, peut-être, je prends un exemple pour l'agriculture, par exemple. Ils ont, ils peuvent avoir, on peut faire des démarches pour avoir, si je prends l'exemple de mon pays, je peux faire des démarches auprès de l'autorité de mon pays pour avoir des hectares pour donner à cette jeunesse-là. Et maintenant, quitte à eux de faire un business plan pour monter et avoir des tracteurs et pouvoir cultiver. Donc ça, c'est des projets comme ça qu'il faut sensibiliser dans les sous-régions. Il n'y a pas que l'agriculture. Il y a des secteurs industriels qu'on peut faire. On peut peut-être faire des formations pour faire fabriquer des flexibles, des matériels un peu sensibles, si vous voulez. vendre, ou bien vendre les bouteilles de gaz, ou créer des alimentations, d'autres commerces, mais des activités privées, dans des secteurs privés, mais pas seulement l'administration, que tout le temps on va en grève, tout le temps c'est les grèves ici parce que l'État n'a pas payé. Nous, nous avons besoin de contribuer. Nous avons besoin de contribuer. La jeunesse a besoin de contribuer aussi. Je vous remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle l'honorable Dida Mamar Mohamed du Tchad. Je suis le président du caucus de la jeunesse du Parlement panafricain. Merci.